Ils sont menacés. Oui, comme les lions. Chaque jour, 130 espèces végétales et animales disparaissent de la surface de la terre. Fort de ce constat, l'écozoa des sables tient sensibilisé de plus en plus ses visiteurs. Ici, sur les 40 espèces d'animaux présentés, 18 sont en danger dans leur milieu naturel. Les menaces sont toujours plus ou moins les mêmes. On va parler de pollution, de braconnage, de déforestation. La sensibilisation passe alors par l'éducation. Et souvent auprès des plus jeunes. Grâce à des stands et des jeux, le message est toujours plus facile à faire passer. N'oublions pas que ces menaces qui pèsent sur ces animaux sont essentiellement dues aux activités humaines. Ce grand perroquet vert, par exemple, appelé le hara de Buffon, se raréfie dans son milieu naturel. Tout comme le gibon, et souvent pour les mêmes raisons. Une raison qui est le grand trafic des animaux domestiques aujourd'hui, des animaux de compagnie, c'est un animal qui est très braconné et évidemment la déforestation est un gros problème pour lui puisque c'est un grand frugivore qui vit dans la canopée. Donc plus d'arbres, évidemment, plus de nourriture, plus d'abris. Et donc c'est la mort pour eux. La principale menace du mont chaud du Cap, lui, c'est la pollution de l'eau. Par exemple, avec tout ce qui peut être déchets comme matière plastique ou métallique, ils sont souvent ingérés par ces animaux-là, par mégarde. Ils prennent ça pour une croix et donc ils se font tout simplement piéger et ils meurent généralement étouffés. Si jamais, les zoos, à l'image de celui des sables, se mobilisent pour éduquer l'homme au respect du monde animal, il est encore temps d'agir.